Deux minutes pour comprendre aujourd'hui les bains de bouche. Je suis avec Karine Laurent, vous êtes pharmacienne. Alors les bains de bouche, il y en a plein de sortes différentes. Rien pour les aftes, la laine fraîche, l'antibactérie, la plaque dentaire, le tarte, les dents blanches. Il y en a qui combinent le tout. Alors à quoi ça sert les bains de bouche ? Les bains de bouche, déjà je dirais dans un premier temps, la première étape c'est déjà de se laver les dents. Déjà première chose. C'est le premier bain de bouche. Ça semble bête mais je peux vous dire qu'en officine c'est quelque chose qu'il faut rappeler parce que les gens dans cette société, on va très vite, ils ont tendance à prendre le bain de bouche comme un nettoyage de dents. Or ça ne remplace pas. Donc première chose c'est de pouvoir en tout cas, un, se laver les dents. Deux, sur l'utilisation de bains de bouche, il faut bien évidemment au regard de l'objectif et des besoins de pouvoir prendre un bain de bouche adapté. Si c'est parce que vous avez des aftes, on va être plutôt sur un bain de bouche antiseptique. Donc si c'est pour la lait de fraîche, comme vous disiez, on va plutôt aller sur un bain de bouche à lait de fraîche, etc. Et quand on le prend, il faut aussi laisser le temps au bain de bouche d'agir. C'est-à-dire qu'il faut le laisser au moins 30 secondes dans la bouche. Voilà. Et après, ne pas l'avaler. Ça semble bête aussi, mais je peux vous dire qu'en officine, on rappelle toujours ces éléments parce que des fois, il y a des gens qui avalent tout simplement le bain de bouche si on leur précise. Qui le boivent. Oui. Ah oui. Alors remarquez, ils sont nettoyés de partout. Voilà. Alors, est-ce qu'on peut l'utiliser quotidiennement ? Alors, on peut, ça dépend. Si par exemple, on est sur un bain de bouche antiseptique, attention parce que ça va modifier la flore locale et que bien évidemment, vous risquez de vous engendrer d'autres problématiques. Donc, les bains de bouche antiseptiques, vraiment que sur des courtes durées. Je tenais aussi à dire que les bains de bouche... Attention aussi à l'hypersensibilité des dents, les plaies, tout ça. Oui. Alors, en cas d'extraction dentaire, bien évidemment, vous n'allez pas aller faire un bain de bouche juste après vous être fait arracher une dent. Il ne faut pas le faire parce qu'il y a un risque hémorragique fort. Et puis, pour les enfants, attention, pas de bain de bouche. Voilà. C'est en moins de 7 ans, on n'en fait pas. Et entre 6 et 12 ans, c'est sur la surveillance d'un adulte. Voilà. Vous savez tout sur les bains de bouche. A bientôt et d'ici là, portez-vous bien.